En bonus, je voudrais étudier ce graphique qui est pris du papier sur les hallmarks. Il montre quelles sont les interventions possibles pour augmenter ton espérance de vie, si possible ton espérance de vie en bonne santé. Donc on va étudier ça, ce qui va répondre à une question, parce qu'évidemment j'ai eu 250 millions de débiles qu'ont fait la remarque, et tu vas voir à quel point ta remarque elle est débile, effectivement. Donc quelles sont les voies qui sont possibles pour augmenter son espérance de vie ? Alors, sachant que ça a 10 ans, puisque 2013, donc ça a été sûrement écrit en 2012, c'est toujours plus ou moins d'actualité, je ne vois pas beaucoup de choses qui ont changé depuis. Alors je t'ai dit, ils ont rajouté quelques hallmarks, mais bon, en gros, c'est ça, et avec, pour l'instant, ce qu'il y a le vent en poupe, évidemment, c'est ça. Voilà, donc on va les passer, on commence en haut, alors il n'y a pas d'ordre, je commence en haut parce que c'est en haut, ils auraient pu le mettre en bas. Alors je t'ai dit qu'il y avait des vieilles cellules qui étaient censées mourir, et qui ne meurent pas, et puis elles bavent. Donc c'est les cellules qu'on appelle sénescentes, et donc comme elles bavent, et puis que le cancer like la bave des vieilles cellules, qui ne devraient plus être là, mais qui ne veulent pas mourir, paradoxalement, elles sont entre guillemets quasi immortelles, mais on voudrait bien s'en débarrasser. Donc il y a des millions de suppléments anti-sénescentes cellules, j'avais fait un livre, alors qu'il ne s'est pas du tout vendu, donc compte pas sur moi pour en réécrire un, sur les compléments alimentaires anti-vieillissement, mais typiquement c'était... Donc tu regardes de toute manière, tu tapes les suppléments anti-sénescentes, il y a des millions qui vont sortir. Alors ça, mytho-hormétique et mythophagie, alors ça sonne bien, mais je t'ai dit, il y en a beaucoup qui pensent que le reste est assez peu important, et le vieillissement est avant tout mitochondrial. Donc mytho-hormétique, ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que pour que tes mitochondries restent en bonne santé, il faut les stresser un tout petit peu. Donc il faut les activer un peu, alors par exemple en faisant du sport, mais on va te sortir plein d'autres trucs, et la théorie la plus... En fait, qui dit, au-delà des mitochondries, il faut prendre en fait des micro-poisons pour que les cellules soient stressées, et de ce stress va sortir une longévité. Donc c'est tout ce qui... C'est pour ça que par exemple, on pensait que les fruits et les légumes, ça te faisait vivre plus longtemps, parce que c'était plein d'antioxydants, et c'est pas en te gavant... Comme ils se sont aperçus que c'est pas en te gavant d'antioxydants que tu vis plus longtemps, ils se sont dit, c'est pas forcément les antioxydants des fruits et légumes qui font vivre plus longtemps, c'est peut-être les poisons qui se trouvent dans les fruits et légumes qui font vivre plus longtemps, parce que ça stresse la cellule, en particulier les mitochondries, et en réponse, ils se renforcent. Donc là, t'as tous les... en fait, les micro-poisons, parce qu'évidemment, le but du poison, c'est pas d'en prendre un qui va te tuer. Tous les micro-poisons issus de végétaux qui vont stresser la mitochondrie, et puis leur permettre de vivre, enfin de se régénérer, de vivre plus longtemps, etc. Donc là, on a... alors c'est par exemple typiquement rasveratrol, et puis des produits pharmaceutiques dont on enterra le nom. Là, c'est ce que tout le monde fait, en fait, le jeûne. C'est quoi ? C'est... en fait, il faut casser l'anabolisme et faire croire à la cellule qu'on meurt de faim, en fait. Pareil, c'est un stress, c'est un peu la même idée. Alors, le stress n'est pas placé au même endroit, parce que là, c'est l'anabolisme de la cellule, là, c'est plus ciblé mitochondrie, mais l'idée est la même. On stresse la cellule, on la malmène, et en lui faisant croire qu'on est en train de mourir de faim, ça la ranime et ça la rajeunit, ou ça l'empêche de vieillir. Donc l'idée, typiquement, c'est de... comment... Inhibition de mTOR, c'est de freiner l'anabolisme des cellules. Et puis l'idée de moins manger, c'est une castration chimique. Enfin, pas chimique, disons, une castration nutritionnelle. On y reviendra après. Et puis les sirtuines, pareil. Alors, maintenant, il dit que rasveratrol peut-être, comme activate... Alors, c'est le gros truc, sirtuines, c'est le gros truc de Sinclair. Mais l'un des gros trucs de Sinclair, en deuxième position, j'allais dire. Je sais plus ce que je disais. Enfin, il voulait activer les sirtuines, et puis il dit qu'aussi, avec l'huile d'olive, on y arriverait. Alors ça, je vois ce que c'est, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise. C'est que les protéines, elles ont des chaperons, par exemple, ce qu'on appelle des heat shock protéines, HSP. Et ça, ça protège les protéines d'un changement de forme. Les plus connues pour nous d'activer les heat shock protéines, bon, il y a évidemment l'application de la chaleur, mais la muscu, par exemple, la muscu, c'est typiquement un activateur des HSP. Alors là, on arrive à épigénique drug. Donc ça, c'est le grand truc de Sinclair qui dit qu'il arrive à faire vieillir une souris, et puis la rajeunir après. Il fait avance rapide et retour rapide sur une souris grâce à une... En fait, il change l'épigénétique. C'est là-dessus qu'il joue, et c'est là-dessus qu'il a promis de faire... Il a promis l'immortalité aux milliardaires. Alors là, c'est ce que tu connais, télomérase réactivation, c'est ce que tu connais le plus, parce qu'il y en a qui pensent que le vieillissement n'est que lié qu'à ça. Ça me paraît, d'après moi, c'est plus en réaction à tout le reste que rallonger les télomères. Donc ça, c'est un classique dont tu as entendu parler. Alors, éliminer les cellules endommagées, alors tu me diras, ça ressemble un peu aux cellules sénescentes. Cette différence près que les cellules sénescentes, elles sont vieilles et puis elles auraient dû être éliminées, alors qu'une cellule endommagée cancéreuse, elle peut être jeune. Tu vois, c'est l'idée. C'est pas la même chose. Alors là aussi, c'est un truc qui se fait beaucoup, c'est bon, les anti-inflammatoires. Et puis maintenant, Bloodborne Juvenil Factor, tu auras compris de ce que c'était, mais c'est des facteurs qu'on ne connaît pas trop, qui sont issus du sang jeune. Et puis après, pareil, un truc dont tu as sûrement entendu parler, c'est le steam cell, enfin c'est la thérapie par cellules souches. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche encore beaucoup, mais enfin, là, c'est peut-être les deux voies médicales les plus utilisées. Alors tu me diras, mais c'est bizarre ton truc, est-ce qu'il y a un truc qui manque ? Parce qu'il y a 200 mecs, quand j'avais mis la photo de Bezos, et puis il y en a beaucoup qui m'en ont parlé aussi quand on parlait. C'est TRT, 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 TRT. Bah oui, mais tu vois bien que TRT, c'est l'anti-âge de papy d'il y a 20, 30, 40, 50 ans, quoi. Puisque ce qu'on t'explique, c'est qu'il faut niquer l'anabolisme, et c'est ce que tu fais en mangeant moins. Alors évidemment, le mec, il va me dire, moi depuis que je ne mange plus, je suis rocossifré. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, on continue comme ça. Le but, c'est bien sûr, en jouant là, de ralentir l'anabolisme. Donc, tu imagines bien que TRT, c'est un activateur d'anabolisme. Donc, en fait, tu ne fais qu'accélérer ton vieillissement. Donc, reprends un petit coup de vieillissement. Est-ce que ça te dit ? Comme ça, tu as la réponse. Allez, un petit coup de vieillissement. Hop, 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 hop. Et puis, c'est... Alors, c'est un peu grossier, mais pourquoi tous les cultureaux, ils ont très rapidement des problèmes de cœur ? C'est simple, ils accélèrent très, très fortement leur vieillissement. Alors, un cultureau, peut-être que lui, il n'a pas la même réponse à la question que toi. Peut-être que le cultureau, lui, il n'a peut-être pas vieilli plus vite entre 0 et 20 ans. Peut-être que c'est à partir du moment où il a commencé ses cures, jusqu'à ce qu'il meure, qu'il accélère son vieillissement. Mais donc, la réponse pour TRT, 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 les mecs sont tarés, quoi. TRT, donc la réponse, TRT, c'est un système, ou tu appelles ça comme tu veux, d'accélération du vieillissement. Voilà, comme ça, tu as ta réponse.